Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons jouer avec les groupes de threads. Donc voilà, l'objectif d'exemple est extrêmement simple. On va jouer avec les threads et les groupes de threads. On va en particulier refléter des priorités globales et on va se contenter d'observer. Vous verrez qu'on observe hélas pas grand chose en termes d'exécution. Donc dans mon exemple, je vais retrouver la classe une thread, donc qui va être finalement un job à effectuer. Ici la méthode run, je dis le message qui m'est passé en paramètres, j'ai même plus besoin d'identifiant. Et en fait, la seule chose qui se passe, c'est que je vais, par contre, pas faire une attente passive, je vais occuper le processeur pendant un certain temps. Donc j'exécute ce code-là, une petite division, et puis je force des commutations à chaque tour de boucle, histoire de stresser un peu mon système. En particulier, s'il y a des tâches qui sont amenées à commuter et qui ont plus de priorités, j'imagine que ces tâches-là, elles devraient passer devant. Ensuite, j'ai ma classe principale. Je vais, dans un premier temps, lui demander de m'afficher la priorité minimale et la priorité maximale. Là, on va voir les valeurs qu'il y a, alors ça veut dire que ça donne les valeurs qu'il y a pour mon système, bien sûr, mon implémentation. Il se peut, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres valeurs pour d'autres implémentations. Ensuite, je vais créer, en fait, un certain nombre de groupes en fonction d'une valeur que je passe en paramètre. Et j'ai donc une première boucle sur les groupes à qui, en fonction de leur parité, j'associe une priorité minimum ou une priorité maximum comme priorité maximale. Donc les groupes pairs, eh bien, ont la priorité minimale comme priorité maximale et les groupes impairs, la priorité maximale. Ensuite, je crée ici, pour chacun des groupes, eh bien, le nombre de threads que j'ai spécifié sur la ligne de commande. Et après, bien évidemment, je lance le tout. Et pour chaque groupe, j'affiche le contenu, le nombre de threads qu'il y a. Donc en utilisant la fameuse primitive list qu'on a évoquée dans une séquence précédente. Et puis enfin, après, je dis, je me termine. Donc là, pour l'instant, on a créé des threads en les affectant à des groupes. D'accord. Et on lance le tout et on attend que ça se termine. C'est assez simple. Qu'observe-t-on ? Donc là, je fais une première exécution. Je dis que j'ai trois groupes de threads avec deux threads chacun. C'est ce que j'observe ici dans mon affichage. J'ai bien le premier groupe. Vous voyez que ici, les groupes impairs, ils ont une priorité maximum. Les groupes impairs, ils ont une priorité minimale. Et puis ensuite, j'attends que les groupes se terminent. Et je vous rappelle que j'ai pas mis, j'ai pas utilisé la commande slip. Je consomme du temps de calcul sur chacune des threads que j'ai lancées. Alors, évidemment, on a l'air d'observer qu'effectivement, les tâches ici impaires ont plutôt tendance à se terminer avant les tâches pairs. C'est pas tout à fait vrai parce que vous voyez que là, j'ai la 2,2 qui se termine avant des tâches impaires. Mais bon, donc la question, c'est est-ce que ça a un effet sur le terminant des tâches ? Donc, on relance un petit coup d'exécution. Hélas, ce n'est pas clair du tout parce que ici, vous voyez que j'ai des tâches impaires qui s'exécutent avant des tâches pairs. Je l'avais déjà avant, mais on pouvait dire que ça pouvait être un phénomène de hasard. Là, a priori, alors il faut peut-être regarder plus finement ce qui se passe dans la machine virtuelle, mais j'ai lancé des tâches qui sont affectées à des threads. Dans ces threads, je consomme du CPU, je tente une commutation. Alors là, pas lieu à tous les coups, mais je tente une commutation. Et l'idée, c'est qu'on pourrait imaginer que ces commutations font que j'ai un réordonnancement qui va favoriser les tâches qui ont une haute priorité par rapport aux tâches qui ont une basse priorité. Je n'arrive pas à observer ça, mais encore une fois, c'est sur mon système. Donc, je suis un petit peu mitigé sur l'usage des priorités. Bien évidemment, les threads les plus prioritaires sont celles qui ont la valeur maximale, mais ça, on l'avait déjà évoqué dans les transparents précédents. Alors, discutons un peu de cette notion de priorité. Donc, finalement, vous êtes en train de découvrir que chaque thread dispose de sa priorité. Et en tout cas, dans l'exemple que j'ai sorti, je n'ai pas réussi à mettre en évidence l'effet que ça a. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un effet. Peut-être que c'est lié à ma JVM. Peut-être que mon exemple a d'autres effets de bord. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre en évidence la priorité. Ce qui se passe, c'est que l'affectation de la priorité, a priori, c'est le mine de la priorité affecter la tâche et de la max de la priorité du groupe. Donc, si je tente d'affecter une priorité plus grande que celle de mon groupe de thread, ça ne marchera pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette structuration en groupe de thread vous permet également de contrôler les priorités que vous allez accorder à différents travaux à exécuter. Et par défaut, une thread reprend la priorité de la thread qu'il a créée, modulo, bien évidemment, les contraintes sur la priorité du groupe. L'impact des priorités sur l'ordonnancement, pour moi, encore une fois, avec l'expérience que j'ai faite sur l'exemple qu'on a observé, n'est pas évidente. J'ai lu sur le sujet que c'était dépendant de l'implémentation. Et donc, c'est quand même à utiliser avec précaution. Si vous ne voulez pas que nos amis, les bombes et les bugs débarquent dans vos programmes et les fassent gentiment cracher. Et potentiellement, j'imagine qu'il doit y avoir des environnements où, probablement un peu temps réel, on doit pouvoir programmer ce genre de choses. Quoique mes collègues qui font du temps réel, quand ils sont dans le Java, ils rigolent plutôt qu'autre chose. Enfin, en tout cas, ce type de Java, on peut faire du temps réel avec Java beaucoup plus réduit, mais pas avec du garbage collector et des choses comme ça. Discutons un peu sur les groupes de thread. C'est intéressant ça, par contre, parce qu'il y a des regroupements qui sont logiques. Ça peut permettre de faciliter l'analyse et la compréhension de ce qui se passe dans un programme. On peut affecter des priorités différentes, mais surtout, on peut également jouer sur la terminaison de ces groupes de threads. Et enfin, on va voir qu'il y a des relations possibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des pools de threads qui vont être dans des groupes de threads. Donc, ça veut dire que ça va être assez confortable de pouvoir mélanger les deux. Et pour cela, on n'a pas le choix. Il faut qu'on utilise un thread factory dédié. Et on verra d'ailleurs ça dans des exemples, dans les séquences plus loin. Et en particulier, on va revisiter le serveur multithreadé avec des pools de threads et des groupes de threads. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.